Pour ce nouvel épisode de Créateur d'Impact, j'ai pris la direction de l'Essonne où j'ai rejoint Frédéric Martinelli, parrain de la Fondation The Human Safety Net pour l'association Intermède Robinson. THSN soutient cette association à travers l'un de ses programmes qui agit en faveur des familles en situation de précarité. Frédéric prend ce rôle très à cœur et tente de mobiliser son réseau au maximum. Quand il parle de cette association, c'est avec beaucoup d'admiration et de tendresse. Intermède Robinson accompagne les familles vivant dans des zones et des quartiers déconsidérés de la ville de Chili Mazarin et Longjumeau grâce à de nombreuses activités socio-éducatives et culturelles organisées dans les espaces publics de la ville. L'association propose aussi des activités pour les enfants des familles vivant dans les hôtels sociaux, les squats et les bidonvilles et organise même des vacances. C'est Isabelle Barbeau-Fils qui est à l'origine de ce projet vacances. Secrétaire bénévole depuis une dizaine d'années, pour Isabelle, l'engagement c'est évident. Pourquoi aller ailleurs quand il suffit de sortir de chez soi pour apporter son aide à ceux qui en ont besoin ? Grâce à Intermède Robinson, les enfants d'Isabelle ont une ouverture d'esprit particulièrement développée et c'est une très grande fierté. On est devant les bureaux Generali à Lys, c'est là où travaille Monsieur Martinelli. Je vais rentrer, je suis un peu en avance. Frédéric, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vous ? Alors je suis Frédéric Martinelli, ça fait bientôt 25 ans que je suis chez Generali. J'ai la responsabilité aujourd'hui du département de l'Essonne et du Loiret pour le réseau salarié, donc la partie commerciale. J'ai toujours été embarqué sur cette aventure THSN et plus particulièrement avec l'association Intermède Robinson parce qu'en mai 2019, on m'a proposé de devenir le parrain de cette association. Et THSN, c'est quelque chose qui me transcende, qui transpire en moi. Je suis fier, mais véritablement fier d'appartenir à une entreprise qui porte ces valeurs-là. Ça veut dire quoi être le parrain de cette association ? Concrètement, ça se traduit par quels actes ? C'est surtout de faire l'interface entre cette association, nos collaborateurs, nos clients et nos réseaux personnels. Et finalement, c'est de se dire à un moment donné, ça c'est mon rôle. Ce qu'ils font, c'est extraordinaire, mais le but, mon rôle, c'est d'en faire une véritable caisse de résonance et que les gens autour, de manière locale, entendent cette association. Il y en a plein d'autres, mais celle-là, au moins, je sais ce qu'ils font et je sais comment ils le font. C'est quoi qui vous plaît dans cette association ? Qu'est-ce qui vous parle ? C'est les valeurs humaines, les valeurs de solidarité, d'être tourné vers les autres, de casser ce côté individualiste qu'on a tous finalement. Et la société nous pousse à l'être et on force les cages. Je voyage beaucoup. Je vois ce qui se passe dans le monde. Je vois, enfin, avec beaucoup d'humilité. Et quand c'est dans son propre pays, dans le pays de la protection sociale et qu'on voit qu'il y a de telles inégalités, quand on voit des associations qui se battent au quotidien pour justement casser ces inégalités, ben oui, ils peuvent être fiers. Aujourd'hui, je suis assureur, c'est aussi pour ça. Parce qu'on le dit souvent, on est des experts de l'humain. On rentre en profondeur dans la personnalité, dans le mode de fonctionnement des gens, pour les conseiller au mieux. Celui qui fait ce métier avec le sens noble du mot assureur, c'est quelqu'un qui est tourné vers les autres, qui se soucie de la protection des autres. Et finalement, le rôle d'un assureur, c'est de protéger des hommes et des femmes contre les aléas de la vie. Alors, je n'ai pas la prétention de sauver le monde, je n'ai pas la prétention, mais de se dire à un moment donné, si chacun pouvait faire quelque chose, même un tout petit peu, ça rendrait le monde meilleur. Est-ce que vous pourriez me raconter un moment marquant lors de votre expérience en tant que parrain THSN ? On déjeunait à Thermed Robinson parce qu'ils ont un système de cuisine organisé par les mamans. Donc, c'est de la cuisine, cuisine du monde. Donc, chaque maman apporte son savoir-faire culinaire. Donc, ça, c'est très sympa. Et j'avais emmené des collaborateurs là-bas. Et ce jour-là, c'était un grand événement parce qu'il y avait un des enfants bénéficiaires qui venait d'avoir son bac avec mention et qui devait, du coup, intégrer une faculté. Je crois que c'est de droit. C'était la fierté de l'association et de vivre ça et de voir dans ses yeux, alors que sur le papier, elle n'avait aucune chance d'y arriver. Mais cette structure, cette association, lui a permis de bénéficier de soutien scolaire, d'accompagnement et l'emporter jusqu'au bac. Donc, c'était un super moment. Dans les locaux dans lesquels travaille M. Martinelli, il entrepose du coup, les collectes faites auprès des collaborateurs et des clients. Tous les vêtements qui sont donnés. Là, il y a déjà eu du tri. Mais tout ça là, ce sont des vêtements ou des jouets où vous voyez, il y a des cartons, il y a des jouets, il y a beaucoup de vêtements pour bébés, il y a des peluches. Il y a un peu de tout. Bon, du coup, vous avez trouvé un petit endroit qui est très peu utilisé. Là, il y en a moins que d'habitude, mais ça nous est arrivé qu'il y en ait jusqu'à là. Ils sont venus à deux ou trois camions. Isabelle est à l'origine du projet Vacances de l'association. Les bénévoles et les familles en situation de précarité partent dans une base de loisirs ou un endroit qui leur donne accès à un autre environnement pour se retrouver et passer du temps ensemble. Bonjour Isabelle. Alors, quel est votre rôle exactement au sein de l'association ? Je suis bénévole secrétaire à l'association Intermède Robinson. Ça fait certainement huit ans, huit ou neuf ans que je suis bénévole dans cette association et mon engagement a été crescendo au fur et à mesure des années parce que d'année en année, j'ai compris de plus en plus le projet de l'association et j'ai rencontré au mieux le public et j'ai trouvé aussi ma place par rapport au projet, ce que moi j'avais envie de faire dans cette association et d'apporter qui était nouveau. Ce ne sont pas que des vacances, c'est aussi un outil pour que les enfants ne soient plus si différents des autres. À la rentrée scolaire, lorsque les enseignants demanderont où êtes-vous partis en vacances cet été, les enfants auront quelque chose à raconter. C'est bien parce qu'on s'amuse, qu'on va se baigner à la plage. Bon, on nage, on fait tout ce qu'on veut. On dort. On dort. J'ai eu un peu peur de nous avant. On fait des veillées en faisant des loups-garous et on campe avec nos amis. Qu'est-ce que ça vous apporte, Isabelle, ces moments de collectivité ? Outre le fait de créer ces moments, quels enseignements vous ont retiré ? Est-ce que ça a changé votre vision de la famille ? Je vais dire quelque chose de très personnel. Je suis mère de familles nombreuses. Ce que ça m'apporte, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde me dit que mes enfants sont ouverts sur le monde. J'ai une fille qui veut devenir éducateur de jeunes enfants. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que cette association est dans ma ville. Tous ces gens qui sont des personnes précaires sont des gens qui sont mes voisins en général. Ce que ça m'apporte, quand je parlais d'utilité sociale, c'est qu'il n'y a pas de séparation. C'est juste qu'on a tous des compétences et des compétences qui sont différentes et que toutes ces familles apprennent à ma famille par rapport à toute la richesse qu'elles nous apportent. En fait, c'est ça l'auto-éducation, c'est qu'on s'auto-accompagne et que la séparation, c'est celle qu'on nous met en vrai. Je suis très reconnaissante et j'ai beaucoup de gratitude que mes enfants aient pu partir dans des séjours où ils rencontraient une vingtaine de nationalités différentes. Maintenant, j'ai un fils qui veut devenir géographe. Je pense que ce n'est pas pour rien non plus. Pourquoi vous vous êtes focalisée sur l'aspect famille ? Il y aurait pu y avoir beaucoup d'autres engagements sur beaucoup d'autres thématiques. Vous, vous avez choisi celle-ci. Pourquoi ? Il y a la question de l'ancrage local, c'est-à-dire que tout ça, ça se passe dans ma ville. Je vis en Ile-de-France, en Essonne, dans le sud d'Essonne. À chaque fois qu'on prend la voiture, nos yeux sont rivés sur tous les bidonvilles. Ça n'échappe pas à la conscience qu'en tout cas, il y a des familles qui vivent dans des cabanes. Je suis dans une ville où il y a trois hôtels sociaux, donc je ne vois pas pourquoi j'irais m'engager ailleurs, très loin, alors qu'ici, il y a fort à faire et que c'est la façon de m'inscrire dans mon paysage local. Après, pourquoi plus le lien avec la famille ? Certainement que la question de la famille étant mère est quelque chose qui me touche et que vraiment, je vois les conditions dans lesquelles ces mamans élèvent leurs enfants et que ça me parle. Je trouve que si on peut alléger tout ça, c'est important. C'est des questions de sens de la vie, tout ça, en fait. C'est où est-ce qu'on place ses valeurs ? À quoi on consacre quoi ? En fait, c'est une question de priorité. Moi, la priorité, c'est que je ne pense pas que notre société, elle peut aller bien si, de nos jours, les gens ne s'engagent pas. Et quel que soit leur engagement, il y a tout un tas de types d'engagements qui sont différents. Mais par contre, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir s'économiser de passer par le collectif. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui voudrait s'investir pour cette association ? Il suffit de venir et de faire une expérience sur le terrain et de voir en quoi ça parle, en quoi ça ne parle pas. Mais en tout cas, le guide, c'est le public. Le public nous enseigne par sa présence ce qu'on peut vivre ensemble, parce que c'est une question de vivre ensemble en vrai. Il y a tout un tas de bonnes volontés différentes qui trouvent leur place dans cette association. Tout le monde peut apporter, où tout le monde a des compétences. Et si la personne ne sait pas trop en quoi elle pourrait être compétente pour donner de son temps, elle le trouvera sur place. Merci beaucoup pour votre temps, Isabelle. Merci. Et puis, peut-être que si un jour, vos pas vous reconduisent vers l'Essonne, venez manger un vendredi. Là, vous allez rater, c'est dommage, c'est serre-malet, c'est un repas de ciganes. Ah, sympa ! Oui, j'aurais bien aimé venir, oui. Bon, mais bonne continuation à vous, alors. Le collectif, pour Isabelle, c'est l'avenir. Il est essentiel si l'on veut que cette société aille mieux. Et c'est vrai qu'à l'entendre raconter son engagement si évident, la question du sens donné à sa vie me revient au galop. Les paroles et les actes de Frédéric ne me laissent pas non plus indemne. Comment casse-t-on les cages de l'individualisme ? Grâce au récit de leur engagement, je crois que Frédéric et Isabelle apportent des éléments de réponse précieux. La fondation de Human Safety Net de Generali agite en faveur des populations vulnérables dans le monde. En France, elle concentre ses actions à travers deux programmes, l'un pour aider les personnes réfugiées à s'insérer professionnellement, l'autre pour accompagner les familles avec de jeunes enfants en situation de précarité. Vous venez d'écouter Créateur d'Impact, le podcast de toutes les initiatives positives, sociales et environnementales pour s'inspirer et agir collectivement de manière plus responsable. Créateur d'Impact est un podcast réalisé par Generali. A très vite pour un nouvel épisode.